Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Les discussions reprennent aujourd'hui après avoir été suspendues 24 heures le jour de Noël. Kevin, est-ce qu'on a espoir d'en venir à d'autres ententes? Oui, possiblement. Et en cette journée des soldes après Noël, ça ne veut pas dire qu'il y aura des ententes de principe à rabais aujourd'hui. Selon la PTS, le Front commun va poursuivre ses discussions, ses négociations avec le gouvernement cet après-midi. Retour au Blitz qui avait cessé le 24 décembre à 18 heures. Pour le Front commun, la majorité, c'est entendu dans le sectoriel, c'est l'organisation du travail, les horaires et la répartition des effectifs. Donc la PTS, la CSN, la CSQ et cette table sur 8 pour la FTQ. La prochaine rencontre pour cette dernière table sera le 28 décembre. Et dès aujourd'hui, pour le Front commun, on négocie toutes les questions monétaires. C'est le coeur du litige. Et pour Marc Ranger, c'était nécessaire ces 24 heures de pause parce que le niveau de fatigue était élevé. Le voici sur les négociations. Ça passe ou ça casse. On est vraiment au moment où on a réglé toutes les questions, je ne dirais pas périphériques parce qu'elles étaient majeures, puis pour les deux parties, pour le gouvernement particulièrement aussi sur la flexibilité. Pour les syndicats, il y a la pression de voir est-ce que le résultat que je pourrais atteindre comme compromis va être satisfaisant pour nos membres? Parce que depuis un an, dans un contexte de forte inflation, je n'ai jamais vu autant d'ententes de principes qui ont été rejetés par les membres. Mais le gouvernement, lui aussi, est à croiser des chemins. Parce qu'il a réglé ses problèmes de flexibilité. Il avait dit... En principe, il a réglé. Il avait dit, moi, j'ai besoin de flexibilité, après ça, on jasera de salaire. Bien là, il y a la pression, lui aussi, de livrer. Et Véronique, je suis au centre-ville de Montréal, devant les bureaux de l'AFIC, parce que les négociations ont repris ce matin avec le conciliateur et la partie patronale. Pour ce qui est de la FAE, elle est toujours en négociation, ça va reprendre cet après-midi, pardon. Et à la table, ce sont autant des discussions sur les conditions de travail que les salaires. Il reste à voir ce que ce groupe est en mesure de réaliser. Avec l'entente de principe de la FSE et le gouvernement, la FSE fait partie du Fonds commun et représente 60 % des profs dans le secteur public. Voici une enseignante affiliée avec la FAE. La situation est très anxiogène parce qu'on ne sait pas où on s'en va. C'est sûr que la FAE, il y a de la pression parce qu'on sait que la FSE a avancé, mais en même temps, on ne connaît pas ce qu'il y a dans l'entente de la FSE. Comme enseignante, on aime ça, on le contrôle sur tout. On a l'habitude de contrôler notre temps, on a l'habitude de contrôler notre matière, on a l'habitude de tout contrôler. C'est très difficile. Au départ, on allait pour une nouvelle entente, une nouvelle convention collective, mais là, notre bataille est beaucoup plus grande que ça. Là, on est quasiment rendu à une bataille pour l'école publique, pour les services publics. Et Véronique, on va suivre ensemble cette journée de négociations sur les ondes de LCN. On se retrouve plus tard, Kevin. Merci. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada